Lui je me méfie parce qu'il peut être méchant. Là c'est un thanatophile donc il n'a pas l'air méchant mais en fait il peut se retourner contre moi. De quoi ? Ça non c'est un joueur ? Non thanatophile c'est son... Ouais. Bah celui en rouge... En fait quand il est rouge c'est que c'est un mauvais. Quand il est violet c'est que c'est un fou. Et quand il est jaune c'est que c'est un guerrier solaire. Et quand il est blanc c'est que c'est un... Quand il est blanc c'est que c'est un guerrier... Un guerrier basique. En fait il y a un code de couleur par style de guerrier que tu invoques. Bah en fait il arrive dans ton monde. Donc il arrive dans ton monde il peut tuer quelqu'un. Bah les gars qui m'agressent c'est tout le bordel. Et d'un coup il peut sur plaisir se retourner et puis venir m'agresser. Il y a les guerriers solaires. Donc les guerriers solaires en fait c'est des guerriers qui sont en jaune. C'est juste qu'ils sont un peu plus puissants que les autres. Les guerriers solaires ? Euh... Oui ils sont gentils. Oui les guerriers solaires. Mais oui ils sont très gentils eux. Eux ils viennent t'aider. Ils te tuent pas quoi. Par contre je mets... Je... Hein ? Ah non non ils peuvent pas me tuer. Non non ils sont en alliés c'est tout. Par contre je vous abandonne 30 secondes. Je vais faire mon besoin naturel. A tout de suite. Pas qu'ils reissaient. Je vais vous prévenir. Alors je vais vous faire mon point. Bye. Quellez. Soyez... Quo ? Quoi 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 ? Merci. Oui, rebonjour à tous. Désolé, désolé, désolé. La Coteland Nature nous appelle, on est obligé de venir. Donc voilà, le truc c'est que toi tu vas commencer le jeu, dès le départ tu n'auras pas de quoi invoquer, tu devras d'abord avancer un petit peu tout seul. Après il faut que tu t'achètes des accessoires, donc pour t'acheter des accessoires en fait t'as plusieurs accessoires, donc t'as les braises qui te permettent, comme tu vois là t'as l'impression que je suis en feu, en fait c'est grâce à ces braises que des gens peuvent te rejoindre, que tu peux voir les messages par terre, comme tu vois les messages en violet. Et t'as les stéatites de marque blanche qui te permettent de les poser au sol et d'être invoqué toi-même quelque part. Après il y a les stéatites rouges, il y a des trucs comme ça, mais euh... Voilà, en l'occurrence tu peux être invoqué, tu peux être machin, tu peux être ci, tu peux être ça. Bon. Bon bah du coup il n'y a personne qui veut venir, bon bah je vais devoir massacrer cette espèce de monstre tout seul. Ouais, de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Donc ça veut dire que tu ne m'écoutais pas depuis tout à l'heure que je te parlais. Là, tout de suite. Là, ce que j'étais juste en train de t'expliquer dans la vidéo, en fait, comment tu fais pour invoquer. Ah oui. Je me suis fait violer le trou de balle, quoi. Ah bah là, là c'est même pas de l'humiliation que j'ai eue, c'est euh... Non, non, non. C'est juste qu'en fait, je ne suis pas assez fort avec une arme à une main. Je suis fort qu'avec ma magie en fait, mais le problème c'est que ma magie ne fait pas tout. Mouais. Alors, à la place de ça, je vais mettre euh... Euh... Mouais, je vais mettre ça. Et je vais mettre... Ça. Je vais mettre des sorts noirs. On va voir si les sorts noirs lui font un peu plus de dégâts. Je vais changer mes anneaux. Alors, améliorer la résistance au poison, je m'en fous. Je vais lui mettre des anneaux euh... Alors, ça c'est quoi ? Formes de pyromancie. Grandement les formes de pyromancie. Réduit le coût de PC des capacités. Il me faut une bague pour améliorer mes dégâts de feu. Euh, tu viendras m'aider dans ta partie moi. Oui. Mais... Je vais lui gagner tout ça. Je vais lui gagner tout ça. Ah non, non, c'est que à toi. Moi, quand je viens dans ta partie, je gagne rien. Tu... Tu te dé... Tu te débrouilles. C'est ça. Ok. Serpent noir, ça fait ça. Flamme noir, ça fait ça. Ok. Bon, bah on va utiliser que les vestiges du foyer. On va enlever ces sorts là. Et je vais mettre un sort qui va m'améliorer à fond ma puissance. Euh... Hum... Merde. J'ai pas vu. T'enais. 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 Bah ils sont pas spécialement... Ils sont pas spécialement badass ces sorts. Donc c'est pour ça que je vais pas les mettre. Je vais peut-être mettre une injection d'acide. Et puis... Il y a quelque chose de pas mal. On va voir si ça va lui faire du dégât l'injection d'acide. Toujours personne à invoquer. Non. Et bah on y va. Oh putain ça y est. Je suis devenu une carcasse. Je suis devenu une belle carcasse. Bien jolie. Bien juteuse. Oh mes sorts ils sont là. Allez hop c'est parti. Bon bah on peut dire que ça lui fait rien du tout. Aïe. 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 Aïe ça fait mal. Euh... Donc injection d'acide. Très mauvaise idée. Il fallait pas tant te faire. Pardon. Donc injection d'acide c'était une très mauvaise idée face à lui. Donc on va enlever ça. On va mettre quelque chose d'un peu plus badass peut-être. Euh... Tac 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 tac. Grande combustion. Non. On va lui mettre ça. Peut-être que ça ça va faire mal. Et voilà. Mon niveau de carcasse il en est où du coup. Carcasse 34. Ah. Ah je suis dégueulasse. Je ressemble à rien. Parc. Il fallait pas tant te faire. Pardon. Je ne dirai pas la suite. Tac. Et bah une petite braise. Est-ce que je peux invoquer quelqu'un ? Non. Bah après je suis peut-être trop haut level pour invoquer quelqu'un. Donc euh... Je vais remettre une autre. Je vais enlever ça. Je vais remettre une autre. Bah remettre une armure qui me protège pas mal. Hop. Je vais essayer les flammes profanées vers lui. Peut-être que ça au moins je pourrais le toucher facilement. Je vais essayer les flammes profanées vers lui. Bon. Le truc c'est qu'il faut que je le bute avant de... Il faut que... Je le bute avant d'envoyer de... Bah que j'invoque quelqu'un avant de buter le bus. Comme ça au moins. Mais il y a personne qui a l'air de vouloir venir m'aider là. Oh ce que ce bordel. Il fallait pas tant te faire enculer. Et... Alors on y va. Je suis sûr que je peux lui faire du mal à son bignot si je m'y mets bien. Toucher la marque d'invocation. Oh intéressant. On le voit pas sur la dalle blanche en plus. Alors. Après je vais me mettre à genoux pour prier sa bonne fortune. Euh non je ne pense pas non. Sachant que j'ai besoin de son âme en fait. Pour utiliser son âme pour créer une arme ou un truc comme ça. Bon il a invoqué ou pas ? Impossible. Ok. Peut-être celui-là on verra. Ce sera la surprise du chef. Ah ça a l'air de marcher pour celui-là. Que je te montre quand même ce que ça donne quand t'as invoqué quelqu'un. Oh va Dieu allez viens. Viens mon petit invoqué. Oh pardon. Tchoum. Tchoum.